Salut à tous, c'est Arkane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter une opération de notre task force à nous, donc une task force de 10 personnes. Alors, je vais vous présenter Amertume, donc 540 points de force gagnés. On l'a réussi, alors je ne vais pas vous cacher qu'on l'a essayé 3 fois, on l'a réussi une seule fois. Les deux autres fois auraient pu être terminées aussi, mais voilà, on a eu 2-3 fails, on s'est mélangé sur des attaques, enfin bref, il faut encore qu'on s'organise, mais ça va passer quand même dans les semaines à venir. Alors, donc on va commencer tout simplement par vous montrer la première attaque qui a été faite sur cette opération Amertume. Alors, je vais les montrer dans l'ordre, comme certains abonnés me l'ont souligné dans les commentaires, donc je vais les montrer dans l'ordre. Alors, le premier, on commence par l'ami Davidas, qui vient nous faire un total carnage. On va regarder ça. Alors, bien sûr, on demande à tout le monde d'être minimum boosté. Un minimum, parce que sinon, c'est super compliqué, quoi. Après, on gaspille les attaques pour rien. Si tout le monde ne joue pas le jeu, c'est vrai qu'après, ce n'est pas rigolo. Alors, vous voyez que là, sa première cible a été ces 4 lance-roquettes qui sont donc juste devant, et qui lui ont carrément fracassé les 3 quarts de ses points de canonnière. Il débarque derrière en fusillé Zooka. Pourquoi ? Parce que vous voyez que sur le côté, il y a énormément de canons, de super canons. Un petit électro-bombe, ici, qui va être éliminé par l'ami Davidas, je suppose. Alors, pourquoi il n'a pas éliminé les mines ? Bien, tout simplement parce qu'il n'a pas de gros bras, et que perdre un ou deux Zooka dans la totalité qu'il a, ce n'est pas forcément énorme. Vous allez voir qu'il ne va même pas prendre le temps de freeze au tout début. Il va freeze uniquement le lance-électro-bombe, avec quelques super canons, bien entendu, sur le côté. Hop, on va mettre en x2, parce que sinon, la vidéo va durer à peu près 4 heures. Voilà, donc ce ne sera plus une vidéo, mais un film, voilà, qu'on va tourner ensemble. Alors, vous voyez que sa priorité est de friser l'électro-bombe, coûte que coûte. Donc, il a utilisé tous les points de canonière qu'il avait pour pouvoir justement se débarrasser de cette électro-bombe. Derrière, il vient friser le seul mortier qui peut le faire chier. Alors, vous allez voir qu'il va se replacer après derrière, pour pouvoir être tranquille. En attendant, il continue à éliminer les mortiers en encaissant, en accusant des pertes sur Seizuka. Mais vous allez voir qu'il a totalement analysé la map, et il sait que les lances-roquettes ne le toucheront plus. Et là, c'est terminé. Voilà, donc là, la map est finie. Un bon placement, une bonne réflexion, un bon gameplay. Et c'est un one-shoot pour Davidas. Bravo à toi. Alors, on enchaîne derrière par Supercheval, qui a attaqué Fleuve Noir. Alors, en général, Supercheval, quand il attaque en GBZ, c'est un one-shoot. Obligatoire, tout le temps. Dès qu'il débarque, on sait que la map est finie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais vous allez voir qu'il y a quand même une sacrée base ici, avec pas mal de lances-roquettes. Alors, on pourrait se dire que, oui, peut-être que les lances-roquettes ne font pas mal, mais si, ils commencent à faire très mal. Alors, bien sûr qu'on n'est pas dans des opérations super haut-level, mais amertume reste quand même correcte. Pour nous, c'est même un défi. Voilà, encore, au jour d'aujourd'hui. Regardez la technique rouleau-compresseur qu'utilise Supercheval. Il est monté sur ses petits poneys pour essayer de faire le plus de dégâts. Oui, c'était une blague totalement pourrie, mais on s'en fout. Voilà, donc les carbos font office de gros bras, si vous voulez, et les teintes font office de zookas. Voilà, alors ce sont des zookas super costauds, mais voilà, ça fait office de zookas. Vous remarquez qu'à chaque fois, bon, le soin, je ne sais pas s'il est forcément nécessaire, mais voilà, vous remarquez à chaque fois le placement pour ne pas s'approcher trop des supercanons qui sont ici, parce que mine de rien, même si ce sont des carbos qui sont maxés, donc niveau 8, pour son niveau, je rappelle, les supercanons, voilà, il y en a 5, il y en a 6 même, ça fait super mal. Donc là, le placement a été bien vu, encore une fois, par supercheval. On va passer en x2 parce que, hop, voilà. Donc là, c'est parti. Regardez, donc ces tanks sont maxés aussi, si je ne dis pas de bêtises, ils sont niveau 15. Regardez la vie que perdent les tanks avec tous les lances roquettes qu'ils lui bombardent sur la tête. C'est énorme. C'est énorme. Et pourtant, l'ami supercheval était boosté, si je ne dis pas de bêtises. On va voir ça de suite. Oui, 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 il était boosté. Ah oui, oui, il était sacrément boosté, en plus, 98% de vie, mais il n'est pas passé. Donc on va continuer sur fleuve noir, comme je vous l'avais dit. Hop, donc c'est l'ami Tekas, le chef de notre task force, qui vient terminer. Donc là, je suppose qu'il va mettre un petit tir d'artillerie. Non, même pas. Voilà, il va éliminer sur la gauche les lances roquettes. On va mettre en x2. Va-t-il éliminer la supermine qui est juste devant ? Je ne sais pas. Bon, je fais comme chez moi. Je bois un petit coup. Non, il va la contourner. Certainement friser les supercanons. Non, même pas. Non, même pas. Il a préféré utiliser les bestioles. Voilà, c'est un focus QG. Rien d'exceptionnel, mais bravo à toi, Tekas. Bravo à toi aussi, supercheval. Tu as été exceptionnel. On attaque avec PLN sur K. Alors, l'ami PLN. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? On en a discuté un petit peu sur Line. Apparemment, il a utilisé pas mal de points de canonnières sur des lances roquettes. Si je ne dis pas de bêtises, on va voir ça ensemble parce que je vous avouerai que je ne regarde pas forcément toutes les attaques. Même si, à Mertume, là, on était pas mal au taquet. Alors, on va mettre en x2 parce que là, l'ami PLN va faire le tour. Donc, on est là jusqu'à demain. Donc, je suis en train de... C'est plus un court-métrage que je tourne. Donc, voilà. En fait, ce qu'il me semblait, c'est qu'en fait, il va utiliser, comme il nous l'a dit, il va utiliser énormément de points de canonnières pour éliminer ses lances roquettes. Et derrière, il n'aura certainement plus assez de points de canonnières pour, justement, terminer cette opération. Alors que, techniquement, il lui reste assez de troupes pour gérer. Il lui reste un seul lance roquettes, peut-être quelques super canons. Ah oui, voilà. C'est ici. Je me rappelle. Je me rappelle. Effectivement, donc là, il a commencé à se faire massacrer des Zookas sur le côté. Malheureusement, il ne pouvait rien faire d'autre que soigner ces malheureux Zookas qui ont réussi à se sauver un petit peu. Parce qu'il n'avait pas assez pour Freeze. Et le lance roquettes est venu lui défoncer tous les Zookas. Mais c'est quand même une très belle attaque. Voilà, c'est pas un manque de gameplay. C'est une erreur d'appréciation, on va dire ça comme ça. Ça m'est déjà arrivé de balancer beaucoup de points de canonnières et d'en perdre bêtement alors qu'un Freeze aurait largement suffi. Mais c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Et comme a dit l'ami PLN et comme je le dis aussi, on apprend de nos erreurs. On n'est pas parfait. Loin de là. Sinon, je serai premier mondial. Et donc là, on continue. Voilà, il s'est fait éliminer ces petites Zookas. Mais c'est pas grave. C'est un GG à toi. PLN. Donc on continue avec « Faut tout éclater » qui vient de terminer, qui est comme il se doit. On va passer l'attaque en accéléré. Contournement sur la gauche, bien entendu. C'était PLN, ouais, c'est ça. Donc c'est PLN qui a attaqué juste avant et qui a fait les trois quarts du travail. Donc faut tout éclater. Il n'a plus qu'à ne pas se louper, bien entendu. À contourner, à faire une bonne utilisation des fumigènes et des fusées éclairantes. Et une fois que c'est terminé, il vient donc éliminer les seuls petits bâtiments défensifs qui sont potentiellement dangereux pour lui. Même s'il n'y a pas forcément mort d'hommes. Il vient quand même les éliminer. Sniper, mortier. Il envoie quelques bestioles, tout à fait, pour faire diversion avec les canons. Il se replace tranquillement. Et là, on va mettre en x4 parce que c'est un focus QG. Qui, ma foi, est assez efficace, vu qu'il termine qu'il est assez rapidement. On continue avec ces... Comment il s'appelle ? Il est où ? Il est où ? Donc, c'est Itonem qui fait un one-shoot sur Ballast. Alors, une opération, enfin une base d'opération qui peut paraître assez simple, mais ne jamais sous-estimer. Une base d'opération, ça peut être très dangereux. J'en ai fait les frais il n'y a pas très longtemps. Donc, il prend un... Toujours pareil. En général, on fait le tour. Et on vient se placer derrière après une bonne... Une bonne destruction des lances-roquettes qui pourraient être pénibles pendant le déplacement. Donc, on continue. Hop, on passe avec une très bonne maîtrise. Toujours pareil, des fumigènes et des fusées éclairantes. Sans ça, vous ratez les trois quarts de vos opérations. Vous prenez ou des mines ou alors vous mettez pas les fumigènes à temps. Hop, et là, on va remettre, regardez, la superbe gestion du freeze. Bam, qui vient friser. Quatre supercanons, trois snipers. Sur la gauche, les trois tours de sniper, on n'en a rien à foutre. Nous, ce qu'on veut, c'est éliminer les supercanons qui sont sur la droite. Et Itonem le fait parfaitement bien. Il va refreezer une autre fois. Encore, on va mettre un fois deux. Voilà, il refreeze. Toujours pareil, priorité aux supercanons par rapport aux snipers qui sont évidemment beaucoup plus puissants. Les snipers ne font pas de dégâts quasiment. Et c'est un white shoot de Itonem. Bravo, à toi. Ça, c'est parfait. On va enchaîner maintenant avec la dernière, donc, Cantum qui nous a pris trois attaques. Skull a donc entamé la première partie, on va dire, de Cantum. Il faut savoir que Skull est une machine de guerre. C'est une des seules personnes de la Task Force. Bon, on n'est pas nombreux, on n'est que dix. Mais c'est une des seules personnes de la Task Force qui maîtrise aussi bien les tanks. C'est juste extraordinaire. À chaque fois qu'on voit attaquer, on sait que ça va faire mal. Un petit peu comme tous les autres poteaux de la Task Force. Mais c'est particulier avec Skull car c'est un des seuls à débarquer avec les tanks. Supercheval a débarqué en Carbo-Tank. Mais d'habitude, il est en GBZ. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup plus l'habitude de voir Skull débarquer justement en tank. Et vous allez voir qu'après avoir éliminé les deux premiers lance-roquettes, il récupère des points de cellules car il a calculé que les tours de Sniper ne le tirent pas dessus. Tant qu'il est assez loin, il peut récupérer les points de canonnière en détruisant les cellules. C'est ce qu'il fait. Il va derrière balancer quelques petites bestioles qui font une diversion sur les Sniper, bien sûr, donc il ne vous en prend rien. Alors pourquoi il récupère tous ces points de canonnière ? Tout simplement déjà parce que ça va lui permettre de détruire d'autres lance-roquettes. Et aussi, ça va lui permettre de freeze. Ça c'est extraordinaire. Vous allez voir qu'il va bientôt perdre, non même pas, il ne le perdra pas ce tank. Il ne le perdra pas encore, si, ça y est, il en a perdu un, donc derrière il va certainement remonter. Voilà, ça y est, c'est fait. Alors, donc là d'habitude, il se met à freeze. Alors là qu'il freeze ? Oui, je pense qu'il va freeze le pack de 3 lance-roquettes. Si je ne dis pas de bêtises, regardez, c'est tant que la durée de vie, c'est tant que le mec se fait fracasser dessus. Ah donc, j'ai dit n'importe quoi, il a préféré tirer sur, enfin friser les 4 tours de Sniper avec les 2 lance-roquettes. Il a tout à fait raison parce que, voilà, 4 tours de Sniper, c'est plus mal que 3 mitraillettes. 3 mitraillettes plutôt. Continu avec des bestioles. Regardez ça, c'est carrément l'attaque plus haut, compressionne, c'est ça, m'impressionne ça. Je l'anguie d'avoir ses tanks maxés avec ses infirmiers parce que c'est juste excellent. Regardez toutes les pralines qu'il prend dans la tête, le mec, ses tanks ne sont pas morts encore. Ils ne sont pas morts. C'est extraordinaire. On va dézoomer un peu parce que ça me fout la gerbe. Donc, full freeze, toujours, bien entendu. Alors là, il n'a certainement plus de point de camionnière pour freeze. Hop, ça y est, ça vient d'arriver. Donc, il continue à freeze. Il a progressé tout le long, il a perdu, je crois, un seul tank encore. C'est pas énorme. Il a fracassé la moitié de la base, côté gauche, de Canton qui était, je crois, la base la plus compliquée. On est passé à 3 dessus. Voilà, il a terminé mitrailleusement ce roquette. Il a mis à, je crois, 6 lance-roquettes détruits, 4 tours de sniper. Même plus que ça, avec les tours de sniper en bas. Alors, par contre, ce tank qui est passé là-haut, il va essayer de le récupérer, mais je crois que c'est pas. Voilà. Voilà, au bout d'un moment, Skull, tu n'es pas invincible. Tu ne peux pas tout récupérer. Regardez-moi tous les médecins, pour vous direz qu'ils jettent des flaques d'eau, les mecs. Donc là, il va... Alors, moi, je pensais qu'il allait récupérer les cellules. Et en fait, bon, il va freezer, focus. Et il va essayer de détruire le plus possible de supercanons. Je crois que le... Comment on appelle ça ? Le rayon laser va y passer aussi, si je ne dis pas de bêtises. Fulfreeze encore pareil. Donc cet homme a énormément de points de canonnière. Je crois que c'est le cousin de Supercell. Parce qu'au bout d'un moment, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Le rayon laser a fait cramer tous les infirmiers. Ah, vous avez vu comment ça fait mal les supercanons ? C'est affreux. C'est affreux, c'est un one-shoot par tank, à peu près. Oui, c'est ça. Et le rayon laser aussi, il fait sacrément mal. Alors, ça, c'est la technique. Est-ce que, donc, à chaque fois, il se met sous fumée ? Il faut savoir que les médecins sont cheatés. Donc, quitte à être cheatés jusqu'au bout, autant mettre en fumée. Et derrière, continuer à se soigner. Donc, il récupère... Regardez, un coup de rayon laser. Vous avez vu tous les dégâts que ça fait ? Donc, bien sûr, il n'a pas pu continuer à cause du temps. C'est juste affreux, ce rayon laser. Donc, derrière, UA vient continuer. Donc, notre dernière recrue de la Task Force. Qu'est-ce que je voulais dire sur lui ? Pas forcément grand-chose, à part que c'est une très bonne recrue. Voilà. C'est une personne qui attaque un général en guerrier, si je ne dis pas de bêtises. Non, un GBZ. Je crois qu'il attaque tout le temps un GBZ. Très bonne personne qui communique un petit peu sur le chat et tout. C'est ça aussi qu'on veut. Et on ne regrette pas du tout. Donc, il vient récupérer toutes les petites cellules, histoire de se faire un max de points de canonnières. Et il a bien raison, le bougre, il va monter. On met en x4. Il va monter, hop, tout en haut. Il va récupérer normalement, parce qu'il est à la merci de personne, mais il va récupérer donc les cellules. Je pense. Ah si, le lance-roquette quand même les touche. Oh, il a préféré. D'accord, il a préféré freeze et focus direct. Ce qui n'est pas une mauvaise solution. Il a frisé, bien entendu, donc la gestion des freeze est très importante. Un freeze, six bâtiments défensifs bloqués. C'est ce qu'il faut. Alors, vous avez vu, les Zookas qui mettent 20 ans à se déplacer. Ça, c'est juste affreux, ça me rend fou. Le lance-roquette qui tire derrière. Enfin, le lance électro-bombe, pardon, il y en a deux. Donc, c'est vrai que ça diminue un petit peu les dégâts que font les gros bras. Mais bon, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour se faire taper dessus, les mecs. Ils ne font pas énormément de dégâts. Je viens de cracher sur le micro. Ce n'est pas grave. Donc, des bestioles derrière pour éliminer un petit peu les mines. Il ne pourra pas forcément... Enfin, oui, il va faire un peu de fait. Il fait un peu ce qu'il veut. Il a fait le travail. Il a fait le travail. C'est ce qu'on lui a demandé. Alors, voilà. Le travailuse, c'est super pénible. Il ne lui reste plus de GBZ et certainement plus de quoi friser. Ah si, il lui en reste un petit peu. Vous avez vu les dégâts que ça fait ? L'électro-bombe sur un zooka, c'est affreux. C'est affreux. Donc là, on va mettre en x2 parce que c'est la fin de notre ami Hula qui ne va pas pouvoir terminer. Que ce soit à cause du temps ou de ces électro-bombes. Dans tous les cas, il ne pouvait rien faire de plus. Voilà. Et c'est moi qui vais donc terminer. Je n'avais pratiquement plus rien à faire. J'ai perdu deux gros bras quand même. Il faut le noter. Alors, on débarque sur la gauche, bien entendu. On envoie ces fusées éclairantes pour éviter de se prendre un ou deux canons qui traîneraient. Je viens remonter encore une fois. Alors, je sécurise. Je balance vraiment les fusées éclairantes là où ça me pète du moment que je ne prends pas de dégâts. Et bien sûr, on continue de freeze. Normalement, j'ai renvoyé un freeze. Voilà. C'est toujours pareil. Oui, en fait, c'est les lance-lames qui m'ont grillé mes petits zookas. Mes petits gros bras. Bon, ce n'est pas grave. Donc, on continue à freeze. C'est un focus QG. Et voilà. C'est terminé. C'était donc Amertume que l'on a fini à... Je ne sais combien ? Deux, quatre, six, huit, neuf. Voilà, il nous manquait encore une personne, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, j'arrive à compter. Deux, quatre, six, huit, neuf. Voilà. Il nous manquait donc une personne pour terminer... Enfin, pour utiliser tous les poteaux de la Task Force. Mais neuf personnes ont été nécessaires pour Amertume. Donc, à savoir que ça reste quand même quelque chose de compliqué pour nous encore aujourd'hui. Mais on compte bien progresser et encore progresser. Voilà. Je pense que je vais vous abandonner ici. C'était Arkane. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à venir me parler dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je partagerai avec vous tout ce que je peux savoir et tout ce que les poteaux de la Task Force savent aussi parce qu'ils participent aussi dans les commentaires. Je leur remercie. Enfin, je les remercie d'ailleurs. Salut, c'était Arkane. Sous-titrage Société Radio-Canada